... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Anières. La séance est donc ouverte. Afin que celle-ci ne soit pas perturbée, je vous remercie de bien vouloir mettre en veille ou en mode silencieux vos téléphones portables. En application de l'article EL 2.121.12 du Code général des collectivités territoriales, je vous informe que l'ordre du jour est modifié par le retrait de 6 points. Chapitre 7 Habitat concernant les approbations de conventions portant réservation de flux annuels de logements locatifs sociaux, car nous ne disposons pas de chiffres définitifs concernant ces points. Le chapitre 8 Voirie concernant la dénomination d'une voie au sein de la ZAC PSA, car nous n'avons pas réussi à joindre l'intéressé afin de solliciter selon l'usage son autorisation préalable. Donc on va recommencer. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, ni de contact. L'annonce du nombre de questions orales, par ailleurs à titre liminaire, je vous informe avoir été destinataire de trois questions orales qui seront évoquées en fin de séance. Pour rappel, évidemment, les questions orales et les réponses qui sont apportées ne donnent pas lieu à débat ni à vote. Nous passons maintenant au chapitre nomination du secrétaire de séance. Si vous en êtes d'accord et si lui-même en est d'accord, je propose à M. Hugo Huet d'assurer cette fonction. Il en est ainsi décidé. Merci, Hugo. M. Huet, vous pouvez donc procéder à l'appel nominal. M. Manuel Achliman. Présent. M. André Mancipose. Présent. Mme Angelina Bourdie-Chareff. Présent. M. Thomas Lam. Présent. Mme Josiane Fischer. Excusez, pouvoir. M. Lam. M. Guillaume Mar. Présent. Mme Caroline Carmentran. Présent. M. Frédéric Sidbon. Retard, pouvoir. M. Mancipose. M. Thierry Selyer. Présent. Mme Julie Casaban. Présent. M. Thierry Michel Izoard. Présent. Mme Sylvie Ménard. Présent. M. Thierry Legac. Présent. Mme Rita Chriquimangeau. Présent. M. Cyril Reclus. Présent. Mme Marie-Christine Saradjian. Présent. M. Thomas Doublik. Présent. Mme Barbara Trottenard. Excusez, pouvoir. M. Mar. M. Frédéric Couversel. Présent. Mme Clotilde Dubois. Présent. Mme Marie-Hélène Bonneau. Présent. M. Christophe Guillot-Noël. Présent. Mme Emmanuela Dupont. Présent. Mme Cécile Deloy. Excusez, pouvoir. Mme Dupont. M. Hugo Huet. Présent. Mme Lysfania. Présent. Mme Valérie Letierce. Présent. Mme Méraal. Présent. Mme Sabrina Asseli. Présent. M. Philippe Garrigue. Excusez, pouvoir. Mme Bourdie-Charef. Mme Isabelle Caplan. Présent. M. Armand Khoury. Présent. M. Arthur Coste. Présent. M. Antoine Depince. Excusez, pouvoir. M. Coste. Mme Florence Sivac. Excusez, pouvoir. M. Izoar. M. Hugues Boulard. Excusez, pouvoir. Mme Carmen Trant. Mme Danielle Guettet. Excusez, pouvoir. Mme Shriki Manjot. M. Daniel Neymarck. Présent. Mme Aminata Sissé. Présent. M. Nicolas Auneveux. Présent. Présent. M. Marc Sonnet. Présent. M. Guillaume Fakir. Présent. Présent. Mme Nicole Piazeky. Présent. Mme Sandrine Picard-Marcovecchio. Présent. M. François Tronchon. Présent. Mme Frédéric Ouvray. Présent. M. Soujata Boy. Excusez, pouvoir. Mme Picard-Marcovecchio. M. Laurent Guillard. Présent. Mme Francesca Pasquini. Excusez, pouvoir. M. Guillard. M. Thomas Burry. Présent. M. Romain Géhanin. Retard, pouvoir. M. Burry. Mme Yélène Ravier. Présent. Mme Farisa Amar. Merci. Le quorum est donc atteint. La séance peut se tenir. Nous passons au chapitre « Approbation du procès verbal ». Donc, le projet vous a été communiqué par courriel et nous avons reçu des demandes de rectification qui ont été intégrées. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Non ? Donc, je soumets ce procès verbal au vote. C'est le procès verbal du 4 avril 2024 qui vote pour adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons maintenant au chapitre « Intercommunalité » et je donne la parole à Mme Valérie Letiers, conseillère municipale délayée, pour la partie intercommunalité, commande publique, état civil, communication de la liste des décisions, et enfin les subventions. Mme Letiers, nous vous écoutons. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, intercommunalité, présentation du contrat Engagement Quartier 2030. Mes chers collègues, le contrat Engagement Quartier 2030, élaboré par l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, porte sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui bénéficient d'actions prioritaires en raison des difficultés économiques et sociales que connaissent les habitants de ces territoires. Un territoire devient un quartier prioritaire en fonction d'un critère unique, à savoir le revenu par habitant, et le périmètre de chacun de ces quartiers a été redéfini à l'échelle nationale à la fin de l'année 2023. De ce fait, notre ville compte désormais un quartier unique, qui a été remembré et appelé les Hauts-Danières. Ce projet de quartier est destiné à apporter aux habitants une meilleure sécurité, un cadre de vie de qualité, un accès aux droits et aux soins, une amélioration des projets en faveur de l'enfance, la jeunesse et des familles. Il vous sera donc demandé de prendre acte de la présentation du contrat Engagement quartier 2030, élaboré par l'EPT Boucle Nord de Seine, après une concertation avec les communes membres et les administrés eux-mêmes. Approbation de la convention d'intervention foncière entre la ville d'Anières-sur-Seine, l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine et l'établissement public foncier d'Île-de-France. Toujours dans la partie intercommunalité, il nous est demandé d'approuver la convention en tripartite entre la ville, l'EPT Boucle Nord de Seine et l'EPF Île-de-France, relative à l'intervention foncière, qui est un instrument juridique de nature à permettre à la ville de disposer notamment des outils nécessaires aux objectifs en matière de production de logements sociaux dans le cadre de contrats de mixité sociale, qui est en cours d'élaboration. Finances, commandes publiques. Comme à l'accoutumée, il nous est demandé de prendre acte du tableau qui vous est transmis pour information sur les marchés passés entre le 12 mars 2024 et le 3 mai 2024. État civil, approbation d'une convention afin d'exécution de l'enquête famille 2025. Sous l'autorité de l'INSEE et avec le concours des agents municipaux volontaires, la prochaine édition de ce type d'enquête se déroulera en 2025. Il s'agit d'une enquête plutôt rare, la dernière remonte à plus de 10 ans, qui est distincte et complémentaire de l'enquête de recensement, qui est quant à elle beaucoup plus régulière. Il est donc demandé à notre Assemblée d'approuver la convention qui lie la commune à l'INSEE. Communication de la liste des décisions du maire. Comme à chaque conseil, monsieur le maire communique la liste des décisions prises en application de l'article L2122-22 du CGCT. Il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions figurant dans nos dossiers. Merci pour cette très bonne synthèse. Donc sur la première partie, est-ce que vous avez des interventions à faire ? Sachant que puisqu'on parle d'intercommunalité, j'en profite pour féliciter monsieur Thierry Selyé, qui est devenu vice-président de notre intercommunalité. Félicitations. Mme Picard qui a applaudi plus que les autres. Je pense que... Je sais que ça n'a pas l'air de... Oui, oui, c'est vrai que c'était plus compliqué que pour d'autres à l'obtenir. Bien, donc sur ce rapport, est-ce que vous avez des interventions, des précisions ? Monsieur Tronchon. Merci monsieur le maire. Oui, du coup, sur le rapport engagement quartier 2030, lors de la commission mixte, on avait demandé un certain nombre d'éléments complémentaires, notamment sur les ambitions à 6 ans pour ces quartiers, des éléments un peu plus détaillés et éventuellement chiffrés sur les objectifs de la ville. Et sauf erreur de ma part, nous n'avons pas reçu de réponse sur ces points. Alors, monsieur... Alors, attendez, on va essayer quand même d'obtenir une réponse. Oui, 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 oui. Monsieur Bouvrin. Non, on n'a pas été saisi de ça ? Bon. Je vous invite la prochaine fois à faire une saisine par écrit, en doublant vos dires de commission. Mais bon, j'aimerais effectivement que quand l'opposition demande quelque chose, ça puisse lui être transmis, parce que je ne dis pas que vous l'avez fait ou pas. Mais en tout cas, si tel est le cas, ça doit être transmis pour que vous ayez tous les éléments en votre possession pour pouvoir décider en pleine connaissance de cause. Voilà. Madame Picard. Non, c'est bon. C'est bon ? Ok. Donc, sur ces chapitres, on va voter, si vous voulez bien. Alors, sur l'intercommunalité, d'abord, donc, s'il s'agissait de prendre acte du contrat engagement quartier 2030, qui prend acte de cette communication ? Tout le monde. Je vous remercie. Sur l'unanimité, sur l'approbation de la convention d'intervention foncière entre la ville d'Anière, l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine et l'établissement public foncier Île-de-France, qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Sur les finances, la commande publique, la liste des marchés publics, qui vote pour ? Enfin, qui prend acte, en tout cas, qu'elle a été présentée ? Tout le monde. Bien sûr, merci. Sur l'état civil, l'approbation de la convention afin d'exécution de l'enquête famille 2025, qui vote pour ? Tout le monde. Je vous remercie à l'unanimité. Et sur la liste des décisions, qui prend acte que celle-ci a été présentée ? Tout le monde également. Je vous remercie. Nous passons maintenant au chapitre subvention, mais avant de laisser notre rapporteur poursuivre sa présentation, comme je le fais à chaque conseil, et si certains d'entre vous sont membres de conseils d'administration, ou bureaux d'association, ou en intérêt matériel, ou simplement moral dans une association dont il est question dans les délibérations, je les invite à ne pas prendre part au débat, ni au vote, à bien vouloir sortir de la salle dès maintenant pour n'y revenir qu'après la clôture des votes. Donc, suivant nos informations, sont concernés 10 élus plus moi-même. Pour le CSC, Louise Michel, Madame Bourdieu-Charef, Monsieur Lam. Pour le CSC, Yannick Noa, Madame Bourdieu-Charef, Monsieur Lam, Madame Fischer, Madame Chriki-Mangeau, Madame Dupont. Pour la maison des femmes, Madame Bourdieu-Charef, Madame Cissé, Madame Buono. Pour la mission locale, moi-même, Monsieur Reclus, Monsieur Guillaume-Noël. Et je laisse la parole, Monsieur le Premier maire adjoint. Merci. Bien, mes chers collègues, nous allons poursuivre. Madame Letierts. Attribution de subvention. Attribution de subvention à diverses associations dans le cadre du contrat de ville Engagement Quartier 2030. Il vous a été présenté il y a quelques instants le contrat Engagement Quartier 2030, élaboré par l'EPT Boucle Nord de Seine. Eh bien, il nous revient également de le mettre en œuvre en votant des subventions au profit d'associations qui interviennent dans ce cadre. Ainsi, il nous est demandé, mes chers collègues, d'approuver, au titre de l'année 2024, l'attribution de subvention pour un montant total de 155 100 euros répartis entre 22 associations. Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Comité de jumelage d'Anières-sur-Seine au titre de l'année 2024. Toujours dans le cadre des subventions, il nous est demandé d'approuver pour 2024 l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 1 200 euros à l'association Comité de jumelage d'Anières-sur-Seine à l'occasion du 65e anniversaire du jumelage entre Annières-sur-Seine et Berlin-Spandeau afin de renforcer le rayonnement international de notre commune. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces deux points ? Il n'y en a pas. On va passer au vote immédiatement. Alors, tout d'abord, l'attribution des subventions à diverses associations dans le cadre du contrat de ville pour les engagements du quartier 2030. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Unanimité, on vote tous pour. Merci. Deuxième point, l'attribution de la subvention de fonctionnement de 1 200 euros au Comité de jumelage d'Anières. Qui s'abstient ? Vote contre, vote pour. Unanimité, je vous remercie. Donc les deux délibérations sont bien adoptées. On va passer maintenant à la partie urbanisme et habitat et j'invite le second rapporteur, qui est en l'occurrence madame Sabrina Asseli, à nous le présenter. Alors, sur l'urbanisme, foncier, cession d'un pavillon situé 11 rues voisins. Et cession d'un appartement situé 11 rues Roger-Poncelet. Mes chers collègues, il est demandé à notre Assemblée d'approuver la cession de ces deux biens immobiliers. Dans le cas du 11 rues voisins, il s'agit d'une passerelle avec une contenance de 133 m², surportant un pavillon de 98 m². Et dans le cas du 11 rues Roger-Poncelet, il s'agit d'un appartement d'une surface de 32 m². Ces deux biens se trouvent dans un état dégradé et engendrent d'importants frais de gestion pour la collectivité. Ils ne présentent plus d'utilité à être conservés dans le patrimoine de notre ville. Il nous est donc demandé d'approuver l'autorisation de la cession de ces deux biens immobiliers au prix indiqué dans vos dossiers. Point numéro 3, acquisition de la passerelle cadastrée, AR numéro 97, appartenant au département des Hauts-de-Seine. Dans l'objectif d'embellissement de notre ville, par l'aménagement d'un espace vert composé d'un jardin de biodiversité et d'un espace susceptible d'accueillir de l'agriculture urbaine, il nous est demandé d'approuver l'acquisition d'une passerelle d'une superficie d'environ 80 m² située au 51 quai du Dr Dervaux, appartenant au département des Hauts-de-Seine. Point suivant, numéro 4, acquisition des lots au sein de la copropriété située 106 rue Émile-Zola. Cette copropriété située dans le périmètre Zec des Courtilles peut nous permettre de désenclaver le quartier sud des Hauts-danières. Le but en effet est d'assurer sa connexion avec le tissu pavillonnaire avoisinant, de permettre ainsi la prolongation de l'avenue Lamartine et ainsi de reconnecter la place Leveau à la place de la République. Polarité stratégique pour notre ville. La ville souhaite donc se porter acquéreur des lots numéro 21, 36 et 110, comprenant un appartement de 70,23 m², une cave et une place de parking extérieur. Je poursuis avec l'habitat. Octroi d'une garantie d'emprunt à Hauts-de-Seine Habitat pour l'acquisition en VFA de 39 logements, 6 lots B6, ZAC, Parc-à-Ferre à Annières-sur-Seine. Et octroi d'une garantie d'emprunt à Hauts-de-Seine Habitat pour l'acquisition en VFA de 34 logements, 6 81 rue Débat. Hauts-de-Seine Habitat a sollicité la ville pour bénéficier d'une garantie de l'emprunt qu'elle a contractée par la Caisse des dépôts et consignations relatifs aux 39 logements situés dans la ZAC, Parc-à-Ferre. Et 34 logements situés au 81 rue Débat. La ville sera en retour réservataire de logements durant toute la durée du remboursement du prêt. Il convient donc, mes chers collègues, d'accorder la garantie communale à Hauts-de-Seine Habitat à hauteur de 100%, de verser la subvention surcharge foncière, qui est également sollicitée, et de formaliser les réservations par le biais d'une convention. Autre point, approbation d'une convention portant réservation de flux annuels de logements locatifs sociaux avec Érigère. Il est soumis à l'approbation de notre Assemblée une convention de réservation des logements sociaux locatifs avec Érigère pour une durée de 3 ans et couvrant les exercices 2024 à 2026. En application, chaque année, avant le 28 février, le bailleur nous transmettra un bilan annuel des logements attribués au cours de l'année précédente par réservataire et par typologie de logement, par type de financement et en dernier lieu, en fonction également de la localisation hors et en-dedans du quartier politique de la ville. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces points ? Vous permettez que je donne la parole à madame Picard d'abord, monsieur... Voilà, madame Picard. Merci. Donc, deux questions au sujet d'une part, donc, du 106 rue Émile Zola, et d'autre part, du 51 quai d'Hervaux. Donc, pour 51 quai d'Hervaux, j'ai vu dans le document la délibération qui nous était présentée, qu'il nous était précisé que l'acte des cessions comportera une clause de maintien d'affectation de la parcelle à acquérir en espace vert pour une durée de 15 ans. Donc, je trouve que c'est une démarche effectivement intéressante. Mais du coup, je me dis quand va commencer effectivement le jardin ou la proposition là qui nous est proposée. Puisque 15 ans, ça passe quand même relativement vite. Voilà. Et j'ai vu que ces 80 mètres carrés s'inscrivent donc dans la perspective de répondre aux enjeux climatiques face aux vagues de chaleur via le développement de lieux de respiration au sein du tissu urbain. Donc, j'espère qu'il y aura de nombreux projets de cette nature sur la ville d'Anières, puisque là, 80 mètres carrés, ça risque de ne pas être tout à fait suffisant. Mais c'est un bon démarrage ou une bonne poursuite des actions déjà envisagées. Donc, la question est quand est prévu le démarrage de ce jardin, l'aménagement de cet espace. Deuxième question. Je peux enchaîner. Je pense que vous allez me répondre de toute façon de manière collective. Donc, deuxième question sur le 106 rue Émile Zola. Voilà. Donc, vous avez précisé dans la présentation et dans les documents que nous avons reçus que ça permettra de faire le lien entre la place Leveau et la place de la République. Et dans le document, je lis que cela permettra d'améliorer même la qualité urbaine et paysagère de la place de la République. Donc, je m'en félicite, puisque vous savez que j'ai pas mal œuvré pour que le marché, le primeur place de la République puisse être maintenu. Je suis ravie de voir que la perspective pour cette place est de lui redonner ou de lui donner davantage de perspectives paysagères. Et donc, je voulais savoir si on peut avoir une vue du projet de la future place de la République lors d'un prochain conseil ou lors de celui-ci, si jamais vous avez déjà les éléments. Merci. Très bien. Avant de donner la parole à M. Guillard, Thomas, tu veux répondre sur la parcelle et l'aménagement peut-être ? Il faut d'abord qu'on en prenne complètement possession et ensuite, en effet, oui, qu'on fasse... On n'entend rien. On m'entend là, ça va ? Oui. Il faut qu'on en prenne définitivement la possession et puis qu'on propose déjà les premiers aménagements dessus. C'est le problème de volume de son, effectivement. C'est le micro qui doit pas fonctionner là. Dans ce sens-là, c'est mieux. Oui, je disais, il faut qu'on en prenne définitivement possession et puis qu'on prévoit aussi le système d'exploitation sur ces petites parcelles. La plupart du temps, ce qu'on arrive à faire, c'est en termes soit de développement d'agriculture urbaine, soit de possibilité de faire des jardins partagés, des jardins familiaux qu'on est en train de redéployer sur la ville. Alors, sur le 106, je rappelle une chose, c'est un immeuble dans lequel il y a un certain nombre de lots d'appartements et on les rachète au fur et à mesure puisque l'objectif, c'est de casser l'immeuble, c'est-à-dire de faire une trouée urbaine qui permettra une liaison visuelle entre la place de la République et la place Levant. Donc, après, il y aura des aménagements urbains, de la verdure, ce que vous voulez. Mais enfin, vraiment, là, il ne s'agit pas de reconstruire quelque chose, il s'agit de faire cette trouée urbaine. Un peu comme vous l'avez vu, si je peux me permettre, juste à côté, place des Victoires où il y a un immeuble qui a été abattu pour permettre d'avoir une vision plus urbaine sur la place des Victoires elle-même. Ensuite, sur votre demande concernant l'aménagement de la place, moi, je pense que lorsqu'on aura les esquisses des projets, oui, on les présentera. Monsieur Guillard, s'il vous plaît. Merci, monsieur Monsipose. Bonsoir, mes chers collègues. Ce sera une intervention en guise d'explication de vote sur toutes les délibérations portant sur l'urbanisme et l'habitat. Tout d'abord, nous nous prononcerons contre les deux sessions qui sont les deux premières délibérations du chapitre urbanisme pour quelques raisons. La première, c'est que c'est un choix que vous faites, effectivement, de brader le capital mobilier de la mairie. Et c'est bien dommage. Quand on voit que le pavillon du 11 rue voisin est vendu à un peu moins de 2 900 euros le mètre carré, on se dit que même si l'avis des domaines indiquait un prix qui était sensiblement bas, on peut s'interroger pourquoi vendre aussi peu cher un pavillon. L'appartement de la rue Roger Ponceley, je reprends l'argumentation que j'avais déjà eue en décembre 2023 à ce propos, c'est une occasion manquée de votre part d'avoir conservé un bien d'une taille somme toute modeste, mais qui aurait pu servir à accueillir des personnes en grande précarité ou des personnes susceptibles d'être victimes de violences intréfamiliales ou victimes de marchands de sommeil en situation temporaire, mais qui auraient pu profiter de ce petit bien rénové pour mieux rebondir. Vous avez préféré le vendre en le bradant, c'est bien dommage. Donc on se prononcera contre. Sur l'acquisition de la parcelle, on votera pour au regard du projet que vous avez ce sujet. Sur l'acquisition des lots numérotés 21, 36 et 110 au sein de la copropriété 6, 106, rue Emile Zola, on s'abstendra parce qu'on n'a pas de visibilité sur votre projet. Et enfin, sur le chapitre Habitat, nous abstiendrons sur les deux octrois de garantie d'emprunt. Comme vous le savez, je suis assez attentif, voire très attentif, sur la typologie de logement social qui va être construit. En regardant la part réservataire qu'aura la ville, on peut s'apercevoir que la part de PLAI, qui sont les logements sociaux réservés aux familles avec les revenus les plus modestes, puisqu'ils sont attribués aux locataires en situation de grande précarité, pour l'un, il y en a 2 sur 12, et l'autre, il n'y a pas du tout de logement PLAI qui est prévu. Là aussi, c'est bien dommage, au regard du nombre de demandes qu'il peut y avoir et qui inonde le service logement de la ville dernière, je crois qu'il y en a entre 4 et 5 000, peut-être que Mme Serradian me corrigera, mais au regard de l'urgence qu'on a au terme de logement, et ce depuis 20 à 25 ans, et d'ailleurs ça correspond quelque part à la cession où la ville a décidé de ne plus avoir la main sur l'octroi de logements sociaux. Là aussi, on va s'abstenir, puisque vous ne faites pas grand quart des familles en situation de grande précarité, et vous ne construisez pas assez de logements PLAI dans le logement social. C'est bien dommage. Très bien. Alors, juste, premier point, politiquement, vous employez le mot brader, parce que ça fait effectivement un effet de manche, mais la ville ne brade rien du tout. La ville, elle demande l'avis des domaines. Le prix de base qui a été évoqué pour le fameux pavillon, vous voudrez bien lui ajouter entre 2 500 et 3 000 euros du mètre carré de rénovation, tellement il est dans un état dégradé. Donc, on peut comprendre que dans ces conditions, les domaines avaient estimé le prix où ils l'ont positionné. En ce qui concerne l'appartement, ma collègue, mais bon, je ne vais pas lui redonner la parole exprès, mais Mme Bordicharet, vous avez déjà dit, lors de la vente d'un autre appartement, qu'en fait, on a des structures d'accueil d'urgence pour un certain nombre de personnes qui sont dans l'état d'urgence, et que le CCAS, là-dessus, fait tous ses meilleurs efforts pour ne laisser personne au bord du chemin. Ensuite, vous dites sur les PLAI, vous avez une réserve. Je vous rappelle que l'agrément des logements sociaux se fait en total accord et sous le contrôle de la DRL et 92, et qu'elle juge ça sur l'ensemble du parc de la ville d'Anières. Donc, sur une opération, il peut y avoir effectivement un déséquilibre, PLS, PLUS, PLAI, mais sur l'ensemble du parc, on est plutôt, aujourd'hui, selon les états donnés par la DRL, conformes à ce qui nous est demandé par les services de l'État. Je tiens simplement à le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'esprit des Anirois. Voilà. Donc, ce que je propose, ces remarques étant faites, c'est qu'on passe aux délibérations à voter, c'est-à-dire, et les services reprenant bien en compte ce que vous avez dit, M. Guillard, c'est-à-dire les abstentions, les votes pour, les votes contre. Donc, session du pavillon 6, 11 rues voisins. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? D'accord, confirmation. Et qui vote pour ? Pardon. Mme Picard. Vous abstenu sur rue voisin. Vous abstenez, d'accord. On note, c'est noté. Merci. Pardon ? Non, mais, abstenu, il y a 3 contres et une abstention. C'est ça ? D'accord. Le reste, c'est pour. Parfait. Adopté. L'appartement, donc, qui est, lui, 11 rue Roger-Poncelet. Abstention. Contre. Donc, 3. Tout le monde pour le reste. D'accord. Donc, adopté aussi. L'acquisition de la parcelle pour en faire un espace vert à disposition des années rois. Abstention. Contre. Pour. Tout le monde. Adopté. Unanimité. Merci. Ensuite, le 106 rue Émile Zola. Je crois qu'il y a des abstentions. Abstention. 3. Contre. Non. Pour. Donc, adopté à la majorité. Les garanties d'emprunt. Donc, à Haute-Seine Habitat pour l'acquisition de 39 logements si l'OB6 à parc d'affaires à Nières-sur-Seine. Abstention sur ce point. Les mêmes personnes. Très bien. Pas de vote contre. Non. Vote pour. Tout le monde. Donc, adopté. Et la garantie d'emprunt pour les 34 logements qui sont, eux, 81 rue Débat. Abstention. Même. Vote contre. Il n'y en a pas. Vote pour. Pour le reste de l'Assemblée. Adopté. Ensuite, convention, donc, avec Érigère. Abstention. Vous faites quoi, M. Guillard, là-dessus ? Vous êtes pour. D'accord. Pas de vote contre. Donc, pour. Tout le monde. Unanimité. Mes chers collègues, je vous remercie. Et on va passer maintenant à la troisième partie. Entreprise, commerce, culture, tourisme, sport, vie associative. C'est notre dernier rapporteur, notre collègue, M. Armand Coury. qui doit nous la présenter. Monsieur le maire, chers collègues. Approbation des cahiers des charges relatifs aux rétrocessions du droit au bail d'un local 6, 20 rue Maurice Bokanowski, ex-isis, du fonds de commerce 6, 4 bis rue Maurice Bokanowski. Mes chers collègues, ce soir, notre assemblée doit se prononcer sur l'approbation de deux cahiers des charges de rétrocession du droit au bail d'un local situé 20 rue Maurice Bokanowski, ex-isis, pour un montant de 30.000 euros, du fonds de commerce situé 4 bis rue Maurice Bokanowski, pour un montant de 35.000 euros. De même, il vous appartient de vous prononcer et d'approuver les procédures des rétrocessions du droit au bail commercial du local situé 173 bis Boulevard Voltaire, du fonds de commerce situé 202 Boulevard Voltaire, du fonds de commerce situé 103 Avenue d'Argenteuil, suivant les conditions financières indiquées dans vos dossiers. 3. Fixation des tarifs relatifs aux droits de place des marchés d'approvisionnement. Depuis 2019, les tarifs relatifs aux droits de place des marchés d'approvisionnement n'ont pas été modifiés, et il est apparu nécessaire de les modifier à l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau contrat de concession de services publics portant sur la gestion et l'exploitation des marchés d'approvisionnement. Culture et tourisme. Fixation des tarifs de la taxe de séjour. La Ville peut modifier chaque année, avant le 1er juillet, les tarifs de la taxe de séjour afin qu'ils soient applicables l'année suivante. Il nous est donc demandé d'approuver la nouvelle tarification comme annexée à vos dossiers. Sport et vie associative. 1. Appropation d'une convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et la commune d'Anières-sur-Seine, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, la métropole du Grand Paris distribue des billets sans contrepartie financière à l'ensemble des communes métropolitaines. Il nous est donc demandé d'approuver la convention de partenariat permettant à la métropole du Grand Paris d'offrir, à titre gracieux, à Annières, des billets pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, afin que la commune puisse les distribuer à ses administrés. Merci Armand. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions là-dessus ? Madame Picard. Oui, merci. Donc une seule question, déjà posée en commission mixte, concernant la fixation des tarifs relatifs aux droits de place des marchés d'approvisionnement. Donc effectivement, on a fait la vérification avec l'aide notamment de François. Donc les tarifs aux mètres linéaires, effectivement, semblent avoir peu augmenté. En revanche, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions et les partager avec les Annières-Rois concernant, au global, la facture pour des commerçants qui sont installés sur les marchés d'Annières ? Est-il exact ou erroné ? En gros, la facture double, parce qu'on prend mieux en compte les maîtres utilisés par les commerçants ? Merci. Pas illégal, c'est tout. Monsieur Reclut, maire adjoint. Merci, monsieur le maire. Alors, sur les droits de place, ce qui est déjà très clair, c'est qu'il n'y a plus encore augmentation des prix. Parce que les prix ne seront augmentés que quand nous voterons, en tout cas, cette augmentation, qui, je le rappelle, ne se fera pas, par exemple, sur le marché des quatre routes, où il n'y aura aucune augmentation de prix. On a certains commerçants qui sont venus nous voir pour nous indiquer que, en fait, la facture avait augmenté. Et donc cela s'explique seulement par le fait que le nouveau délégataire est venu, en fait, avec des outils pour mesurer l'espace réel utilisé par tout le monde. Et donc, certains se sont retrouvés à payer, en tout cas, plus que ce qu'ils avaient à payer avant. Je n'ai pas de retour sur le fait qu'on dit une augmentation de 100%. Certains, en tout cas, le delta, se fait essentiellement sur les profondeurs. Mais voilà, après que les prix, pour certains, aient augmenté, ils ne payent que les surfaces qu'ils utilisaient, en tout cas réellement. Voilà. Merci. Madame. Bonjour, j'avais une question sur les commerces. Donc, je voulais savoir, on avait, lors d'un précédent conseil, vous nous aviez dit que le commerce rubokanowski de la poissonnerie allait être reprise par un poissonnier de Clichy, je crois. Moi, ça n'apparaît toujours pas, donc je voulais savoir où ça en était de ce projet-là. Et du coup, je me demandais de quelle manière vous étudiez la viabilité des propositions dans les dossiers de reprise de commerce. Notamment, j'étais un petit peu surprise dans le dossier Avenue Voltaire sur le restaurant Bergamotte, où l'adéquation entre les produits proposés, les tarifs proposés, semble un peu surprenante. Donc, voilà, je me demandais si dans l'étude, vous faisiez également une étude économique de la viabilité du projet financier pour le commerce en question. Merci. Cyril Reclut. Peut-être M. Tronchon, vous voulez compléter ? Et puis ensuite, Cyril répondra. Merci, M. le maire. Non, c'était juste pour compléter par rapport à la réponse qui vient d'être donnée sur le fait, notamment, que le marché des 4 routes, il n'y a pas d'augmentation. Or, on doit voter une augmentation du tarif du marché des 4 routes. Donc, est-ce que vous pouvez préciser en quoi consiste cette augmentation ? M. Reclut. Merci, M. le maire. Alors, je vais commencer par le sujet des 4 routes. En tout cas, au lendemain du vote, quand il sera validé en préfecture, en tout cas, il n'y aura pas d'augmentation des prix aux 4 routes. Il n'y aura une augmentation qu'une fois la nouvelle halle construite. Et c'est, en tout cas, une mesure qui a été prise pour accompagner le changement qui est en cours et un changement par le haut. Pour répondre aux autres questions, sur la poissonnerie, en tout cas, rue Bocanowski, le candidat qui était poissonnier de Clichy a eu son offre de prêt refusée, en tout cas, par la banque. Donc, là, le propriétaire est en train de rechercher un autre poissonnier pour, en tout cas, pour installer la même activité. S'agissant des procédures de sélection du candidat et des candidats de manière générale, bien évidemment, en tout cas, on étudie la solidité financière. Mais malheureusement, quand on sélectionne un candidat, et là, dans ce dossier, quand vous parlez du DAN, de centre de vouloir au terrain, nous avions 7 dossiers. Et sur les 7 dossiers, celui que l'on vous propose ce soir est celui qui a, en tout cas, à nos yeux, la meilleure, en tout cas, les meilleures garanties possibles pour avoir son financement et pour faire le volume de travaux qu'on attend dans cette cellule, pour que, en tout cas, cette cellule redonne de la vie au quartier, parce que c'est l'objectif. Donc, oui, il y a des études qui sont faites, et là-dessus, la preneuse de projets, en tout cas, vient du monde bancaire. Et donc, on nous a proposé un business plan et un certain nombre de garanties pour nous assurer que, en tout cas, que ça fonctionne. Après, rien ne nous assure que, et pour n'importe quel commerce, que ce soit une préemption, pas une commerce, ou pas une préemption, que le commerce subsistera dans 5 ans. Merci. Sur le même sujet, non, le commerce ou autre chose, M. Guillard ? Commerce aussi ? M. Guillard, vous avez la parole. Oui, merci, M. le maire. Ma question va porter sur les tarifs des marchés d'approvisionnement. C'est une question, en fait. Qu'est-ce qui peut justifier une telle différence de prix au mètre linéaire entre le marché des 4 routes et le marché des victoires ? Vous imaginez que ma question est un petit peu orientée, certes, mais on est sur un marché des 4 routes qui est populaire à tout point de vue. Et pourquoi il y a une différence de 20% entre le mètre linéaire des victoires, qui est en centre-ville, et les 4 routes pour les places couvertes ? Ou de 10% pour les places en découvert ? Qu'est-ce qui peut le justifier ? Merci, M. le maire. Alors, vous parlez d'un marché... Alors, déjà, c'est a priori pas une nouveauté, quoi. Non. C'était déjà le cas pendant votre mandat, et voilà. Après, c'est pas une réponse en soi, mais enfin... Alors, c'est une partie, en tout cas, une partie... C'est un constat, mais ce qui explique cela, c'est que le marché des 4 routes, vous dites que c'est un marché populaire, mais en tout cas, c'est un marché où il y a beaucoup de monde, où, en tout cas, les commerçants qui vont et qui veulent y rester, ils font de très bonnes affaires, et en tout cas, la rentabilité de ces emplacements aux 4 routes sont plus intéressants que d'être aux victoires. Et donc, le prix des places, étant donné le volume de personnes qui arrivent au marché des 4 routes, fait que le prix des places est plus élevé. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bien, bien. Je sais pas qui était maire adjoint au marché à l'époque. Je me souviens plus. C'était pas vous, quoi. Non. Non, non, je sais plus. Vous devriez plus savoir que moi, mais bon, visiblement, il ne vous a pas marqué non plus. Donc, euh... Disons que son action ne l'a pas marqué. C'était maire adjoint au commerce, je pense. C'était ? Amérique. Ah oui, Amérique, voilà. Bon, on ne lui dira pas qu'on a parlé d'elle ce soir, dans ces cas-là. Merci. Alors, euh... Enfin, on n'a pas parlé d'elle, du coup, hein, puisque... Donc, on va passer au vote, maintenant, si vous voulez bien. Alors, sur les commerces, l'approbation des cahiers des charges relatifs aux rétrocessions, du droit au bail, 20 rue Bokanowski, qui vote pour ? A l'unanimité, merci. Sur le 4 bis rue Bokanowski, qui vote pour ? A l'unanimité, merci. Sur le 173 bis boulevard Voltaire, qui vote pour ? A l'unanimité, merci. Sur le 202 boulevard Voltaire, qui vote pour ? A l'unanimité, merci. Sur le 103 avenue d'Argenteuil, qui vote pour ? A l'unanimité, merci. Fixation des tarifs relatifs aux droits de place des marchés d'approvisionnement, qui vote pour ? Qui s'abstient ? Merci. C'est adopté. Sur la culture et le tourisme, la fixation des tarifs de la taxe de séjour, qui vote pour ? A l'unanimité, merci. Et l'approbation d'une convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et la commune d'Anières-sur-Seine dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, qui vote pour ? A l'unanimité, je vous remercie. Et je remercie M. Coury. On passe maintenant aux questions orales. Qui émanent donc de Mme Picard-Marco-Vecchio. Trois questions orales. Je vous laisse les poser, telles qu'elles nous sont parvenues. Si vous voulez bien ? Et puis ensuite, vous les posez à la suite et on répond une par une, comme vous voulez. Vous les posez toutes et puis après, on fera les trois réponses successives. Allez-y, vous avez la parole. Vous voyez, c'est comme vous voulez. Alors, juste, j'avais précisé en envoyant mes questions que j'ai revérifiées dans notre règlement intérieur. Donc, l'article 16 précise bien que nos questions orales doivent vous être envoyées à l'avance, ce qui est tout à fait normal, et doivent être sommairement rédigées. Et donc, lors de leur exposé orale, elles peuvent tout à fait être complétées au sens de ce règlement intérieur. Cependant, je ne vais pas le faire ce soir, puisque quand il n'y a pas besoin de compléter, il n'y a pas de raison de le faire. Mais néanmoins, c'est quand même notre droit de les envoyer sommairement rédigées. Voilà. Donc, les trois questions. La première est sans doute la plus longue et peut-être à laquelle on ne pourra pas répondre lors de ce conseil. Enfin, je ne sais pas. L'idée, c'était... La question était... Pouvez-vous nous partager les éléments structurants des réaménagements au projet envisagés pour les îlots dits Gabriel Péry, Picard, Louise, Caillebotte, donc, confèrent les délibérations du conseil municipal d'avril 2024 ? Les éléments structurants, donc, ce serait, par exemple, le nombre d'étages des bâtiments qui sont envisagés, ou qui sont envisagés, le nombre de logements et le total des habitants cibles de ce nouveau quartier, de l'ensemble de ces îlots, aux environs de quelle date, puisqu'on sait que ce sont des projets qui sont vraiment sur le long terme. Est-il envisagé, est-il, dans les éléments structurants, d'avoir une création de pistes cyclables ou une largeur de trottoirs qui permettent, davantage que dans de nombreuses rues d'Anières, une circulation, on va dire, partagée ? Le type de services publics qui sont envisagés dans ces îlots ? Est-ce qu'il y aurait des commerçants, de votre point de vue ? Le pourcentage de logements sociaux ? Et enfin, le pourcentage d'espaces verts ? Et je précisais, donc, dans ma question sommairement rédigée, est-ce que le pourcentage qui est envisagé pour les espaces verts dans ces îlots est plutôt comme celui des projets bord de Seine, c'est-à-dire 40%, ou comme celui du quartier Leveau-Zola, 25% ? Donc, c'était ma première question. La deuxième, donc, concerne un point beaucoup plus opérationnel, on va dire. Les parkings à vélo sécurisés, donc, les installations présentes à la station de métro Agnette semblent très utilisées. Est-il envisagé de faire de même aux autres stations, et notamment à Gabriel Péry, qui, de l'avis d'habitant de riverain de ce quartier, dont je fais partie, est particulièrement délaissé, cette station de métro ? Problème des éclairages, des vendeurs à la sauvette, de la sécurité. Y a-t-il des échanges avec l'ARATP à ce sujet, ou des interventions via les conseillers départementaux ou régionaux, qui siègent également à ce conseil municipal ? Troisième question, beaucoup plus sympathique, je pense. L'atelier de céramique à Niérois d'André Mettet fait l'objet d'un cartel dédié à l'exposition Matisse, l'atelier rouge, qui est en cours en ce moment à la Fondation Louis Vuitton. Comment pourrions-nous, ensemble ou pas, mettre en valeur cet atelier, qui a été détruit par la crue de la Seine en 1910 ? C'est ce qu'on lit dans Wikipédia. Comment pourrait-on mettre en valeur l'existence, par le passé, de cet atelier à Nière, à la faveur de cette exposition, compte tenu de son importance à l'époque, et comme le mentionne la monographie au sujet d'André Mettet, qui a été publiée en 2022 ? Pourriez-vous envisager un article dans Annière Info, une publication sur le site de la ville ? J'ai fait quelques photos, et elles seront à votre disposition, évidemment. Voilà, c'était ça ma dernière question. Merci. Bien. Alors, on va commencer donc à vous répondre dans l'ordre. Sur la première question, M. André Mansipos, premier maire adjoint. Bien, Mme Picard, grâce à la diligence des services et à leur efficacité, je vais essayer de vous répondre très précisément à votre question. Alors, il y a 4 secteurs de projet, comme vous le savez, donc Robert Dupont, Caillebotte, Gabriel Péry-Picard, secteur Pointe-Louise. Après un concours, des promoteurs furent désignés, Sopik pour Robert Dupont, Constructa pour Caillebotte, Nexity pour Gabriel Péry-Picard, et Kerr Promotion pour Pointe-Louise. Sur les durées, vous avez raison, le temps du remembrement de parcelles, c'est aussi le temps des négociations, donc effectivement, c'est un temps moyen, moyen long. Néanmoins, sur Robert Dupont, le bâti, côté rue Robert Dupont, fera de l'ordre de R plus 5, et sur l'angle de la rue des bas, comme on l'a fait pour d'autres immeubles qui ont été construits récemment, ça sera du R plus 7. Je viendrai dans le détail après des typologies et des demandes sur les espaces verts. Caillebotte, c'est un bâti, un bâtiment qui aura trois halls avec un joli épanelage qui seront différenciés allant jusqu'à R plus 6. Nexity, le projet va se développer en pointe, d'abord sur une hauteur uniforme de R plus 5, deux attiques, mais il y aura une transition côté Picard afin de faire ce qu'on appelle un dialogue architectural harmonieux avec ce qui existe, afin d'atteindre simplement un R plus 2 et se raccrocher au bâtiment existant. secteur Pointe-Louise, le projet va s'implanter à l'alignement sur la Pointe-Louise, donc à l'alignement de la hauteur, avec un épanelage, cependant, et la hauteur prévue étant R plus 6. Sur le premier Robert-Dupont, 113 logements, dont 34 en locatifs sociaux, soit 30% de locatifs sociaux. Sur Caillebotte, 62 logements, dont 20 locatifs sociaux, donc 32% de locatifs sociaux. Sur Gabriel Péry-Picard, 46 logements, dont 15 locatifs sociaux, donc 32% de locatifs sociaux, plus une résidence étudiante conventionnée de 90 chambres. Sur secteur Pointe-Louise, 77 logements, dont 21 en logements sociaux, ça fait 27% de logements sociaux, mais il y aura aussi 23% de LLi. Ensuite, sur secteur Robert-Dupont, il y aura un local d'activité, Caillebotte, un local commercial, Gabriel Péry, un local commercial, et secteur Pointe-Louise, un local commercial. Évidemment, il est beaucoup trop tôt pour savoir de quelle nature ils seront, mais il y a des espaces qui sont prévus pour des activités et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, comme on le fait maintenant sur toutes les promotions immobilières. Pour les espaces verts, le projet prévoit rue Robert-Dupont, la création d'espaces verts en cœur d'îlot, la végétalisation des balcons et des terrasses, c'est une vraie végétalisation, c'est-à-dire qu'en fait, avec un emport de terre qui permet de mettre des arbres de 3 à 5 m de hauteur une fois qu'ils sont à maturité. Sur le développement Caillebotte, il y aura un espace vert en cœur d'îlot avec 200 m² de pleine terre et une végétalisation également des toitures et des terrasses qui est prévue. Gabriel Péry, le projet développe un cœur d'îlot vert totalement planté et Pointe-Louise également, un espace vert au cœur d'îlot. Voilà la réponse la plus détaillée possible à ce jour. Sur des délais, effectivement, on est sur du 5 ans, 10 ans, en fonction des remembrements qui seront faits, des négociations qui seront conduites. J'espère que ça satisfera votre curiosité. Merci. Sur la deuxième question, M. Sidbon, M. Adjoint, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Alors, la question était sur les parkings à vélo sécurisés. Alors, en effet, nous avons validé tous ensemble, avec M. le maire, la pause, justement, de parkings sécurisés en accord avec RATP, SNCF, etc. Et ça marche bien, en effet. Concernant Gabriel Péry, tout à fait. Le conseil départemental est venu nous voir puisqu'il a réalisé des études approfondies de réaménagement de la totalité de l'espace public de la gare routière dont nous parlons et des abords, donc, de la station à Gabriel Péry. Un accord technique a été trouvé entre les villes d'Anières et de Gennevilliers puisque, vous savez, on n'est pas les seuls. Il y a Gennevilliers d'un côté et Agnières de l'autre. Donc, on travaille ensemble. Et ça permet la création, en fait, d'une esplanade piétonne et d'un espace public plus accueillant. En gros, ce projet met en valeur, en fait, l'espace piéton, le végétal et le vélo. Donc, en fait, ça va un petit peu changer et ça va même beaucoup changer. Et ça va être très, très sympa. Donc, ce projet prévoit, du coup, l'installation de parkings vélo, bien entendu. Donc, logiquement, de la même manière que ce que nous avons puisqu'en fait, on ne va pas dire la mode, mais la plupart du temps, ce qui est apprécié, ce sont les parkings de vélos sécurisés. Bon, le CD, en fait, le Conseil départemental n'a pas encore programmé la réalisation de ce projet côté planning. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça arrive. En tout cas, techniquement parlant, ça a été validé par les deux villes. Vous avez parlé aussi de façon générale. De façon générale, le parking vélo est toujours mis en valeur. La Gardanière, comme vous le savez, on avait fait un grand parking vélo à côté de la Gardanière qui était sécurisé aussi grâce à la vidéoprotection. Et puis, on avait prévu de le couvrir et de le sécuriser. Et puis, la SNCF est venue nous voir, en fait, quelques temps après pour nous proposer un projet dont on a dit oui. Donc, c'est pareil. Le même parking sécurisé va arriver aussi près de la gare d'Agnère. Et de façon générale, on est en relation toujours avec les comités vélo, avec les deux associations de cyclistes. Donc, MDB, mieux c'est déplacer la bicyclette et l'autre qui s'appelle Paris-Ancel-Agnère. Et à chaque fois, on discute et on essaye concrètement de créer aussi toujours des parkings parce qu'on a besoin même des parkings quand il y a, par exemple, des événements, etc. On parle même de stationnement temporaire quelquefois. Donc, on est en discussion par rapport à ça. Et j'en terminerai par... Donc, il y a beaucoup de parkings vélo qui ont été créés sur Agnère et on continue. Et j'en terminerai par la loi européenne qui oblige, en fait, toutes les villes de France, donc Agnère aussi, des deux côtés des passages piétons d'enlever, en fait, les places de parking pour la visibilité, en fait, de chacun. Et en fait, il était décidé de mettre aussi des parkings vélo des deux côtés de places piétons. Donc, en fait, ça plus ça plus ça plus ça à la fin. Et je ne vous parle pas du Grand Paris Express. Je peux en parler d'ailleurs en deux secondes puisqu'il y a eu un communiqué de presse hier, puisque nous avons quatre gares du Grand Paris sur Agnère qui arrivent. Et dans ces gares du Grand Paris, nous avons à chaque fois des centaines de places de vélo dans chaque gare. Donc, que ce soit les Agnettes, Bois-Colombe, enfin, Bécon, les Brouillères, côté Agnère aussi, Courbevoie aussi, côté Agnère, bref, Grésillon, tout ça pour le vélo. Donc, en fait, je pense qu'on peut être fier de tout ce qui a été le travail réalisé. Je vous remercie. Merci. Clotilde Dubois sur la dernière question. Merci, monsieur le maire. Je vais répondre donc pour mes collègues Josiane Fischer et Barbara Trottenard. Donc, André Mettet, donc, céramiste internationalement reconnu, ouvrit un atelier à Agnère en 1901. Il vécut à Agnère où il mourut en 1920. Une partie de ses œuvres est exposée au Musée des Beaux-Arts de Dijon et au moins 5 pièces sont conservées au Metropolitan Museum of Art de New York. Lors du vernissage de l'exposition L'Atelier Rouge à la fondation Louis Vuitton, nous avons donc repéré l'assiette en céramique nue féminin signé André Mettet qui figure sur le tableau de Matisse. Nous avons aussitôt lancé une réflexion visant à mettre en valeur le parcours d'André Mettet lors de l'une de nos manifestations culturelles. Le service culture y travaille d'ores et déjà et je précise que l'artiste est d'ores et déjà mis en valeur dans le guide du patrimoine de la ville. Merci pour ces précisions. Avant de se quitter, trois précisions, quatre précisions concernant les nouvelles délégations. Sans rentrer dans le détail puisqu'on publiera les choses, notamment pour les conseillers municipaux délégués où il y a encore quelques calages à trouver. Sur les nouvelles délégations, M. Reclus conserve le commerce et prend les finances. M. Marre prend l'éducation. Julie Casavant prend la jeunesse en plus du sport. Et Marie-Hélène Buenaud, comme on l'avait évoqué lors de la dernière séance, la concertation, la démocratie locale. Donc quelques calages encore à faire avec un certain nombre de conseillers municipaux délégués qui ont souhaité faire évoluer leur délégation ou la compléter. Je vous souhaite de passer une excellente soirée puisqu'on n'est pas en fin de soirée mais là en début de soirée. Bravo. Quant à la date du prochain conseil, elle reste en discussion dans les deux jours qui viennent mais on vous prévient d'ici début de semaine prochaine sans problème. Merci. Passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada